Bonjour à tous et bienvenue dans cette série sur l'apprentissage du transitoire. On va parler du transitoire bipolaire et du transitoire MOSFET au niveau de leur topologie. Donc les topologies les plus fréquemment utilisées dans l'industrie, donc les trois topologies pour le bipolaire, soit le base commune, émetteur commun et collecteur commun, et les mêmes topologies pour le MOSFET, soit la grille commune, le drain commun et la source commune. Donc pour faire un bref rappel de ce qu'on a vu dans la dernière capsule, on avait parlé de polarisation et à quel point la polarisation d'essai est importante pour choisir le point de fonctionnement de notre transitoire. Aujourd'hui on va voir différentes topologies qui vont incorporer différentes résistances et composants pour mettre le transitoire dans la bonne situation, donc dans le bon point de fonctionnement. mais aussi pour amplifier le signal de l'entrée vers la sortie. Tous les composants qu'on va retrouver autour des montages à transitoire, ça va être des composants passifs et plus précisément aujourd'hui on va se concentrer sur les résistances. Donc on va simplement mettre des résistances dans nos circuits, puisque les propriétés des résistances ne varient pas en fonction de la fréquence et ça va être un élément important puisqu'on veut que notre système soit le plus stable possible. Donc notre transitoire puisse avoir une certaine polarisation d'essai par un diviseur de tension par exemple avec des résistances et on veut aussi avoir un gain. Par contre on ne veut pas que ce gain-là varie en fonction de la fréquence d'entrée. Commençons dès maintenant avec le premier montage, donc le montage le plus répandu probablement dans le domaine de l'électronique et c'est le montage source commune, ou on va appeler aussi émetteur commun pour le transitoire bipolaire. Pourquoi on appelle le montage transitoire émetteur commun ou grille commune par exemple pour les MOSFET ou drain commun ? Tout simplement parce que c'est la troisième broche qui va se retrouver à être commun par rapport à l'entrée et à la sortie. Lorsqu'on parle de la broche commune, on va référer à la broche auquel il n'y a aucun signal qui est à l'entrée ou à la sortie. Par exemple dans cet exemple d'émetteur commun, on voit que le signal d'entrée se trouve à la base du transitoire et donc la sortie va se retrouver plutôt au collecteur du transitoire et donc la broche commune entre les deux, c'est l'émetteur. On va retrouver cette première topologie très importante dans un circuit avec des résistances. On voit les résistances R1 et R2 par exemple qui vont servir à polariser le transitoire et la résistances RC et RE qui vont être plutôt là pour stabiliser le transitoire lorsqu'on va faire un gain en tension et même pour obtenir un différent gain. Si par exemple on va obtenir un gain de 5 ou un gain de 10, il va falloir changer la valeur de certaines résistances dans le circuit pour obtenir ce gain-là tout dépendant de ce qu'on souhaite amplifier. Ce qui est intéressant de noter avec un montage émetteur commun, c'est que le signal à l'entrée va être inversé à la sortie. Donc il va y avoir un déphasage de 180 degrés ou tout simplement une inversion du signal. Donc si on envoie une onde sinusoidale avec une certaine amplitude, avec une certaine phase à l'entrée, on va obtenir le même signal à la sortie avec une amplitude différente étant donné qu'on a eu un gain en tension, mais avec un déphasage de 180, donc une inversion de phase sur la sortie puisque le signal est inversé. La deuxième topologie la plus connue en électronique, c'est le collecteur commun. En fait, on va plutôt utiliser le terme émetteur-suiveur et on va découvrir pourquoi. En fait, l'émetteur-suiveur va avoir l'entrée à la base et la sortie à l'émetteur. Donc dans ce montage, on se rend compte que c'est le collecteur qui est commun à l'entrée et à la sortie. Donc c'est pourquoi on utilise le terme collecteur commun. Le montage collecteur commun est aussi appelé émetteur-suiveur et en fait est plus souvent appelé émetteur-suiveur qu'autrement. Tout simplement parce que l'émetteur, la sortie, va suivre l'entrée qui correspond à la tension de base. Donc si par exemple la tension de base augmente, la tension à l'émetteur va augmenter aussi. Donc il faut remarquer que dans cette topologie-ci, le signal de sortie est en phase avec le signal d'entrée. Donc il n'y a aucun défasage de 180 comme on en avait avec le montage précédent. Ce qui fait que si on entre un signal à l'entrée, on va avoir exactement le même signal à la sortie. La seule différence, ça va être l'amplitude en tension qui va être déterminée par le choix des résistances qu'on va placer autour du transitor. Il faut remarquer aussi que ce montage-ci ne pourra jamais avoir un gain supérieur à 1 et au maximum, on va avoir un gain égal à 1. Donc dans tous les cas, on va avoir un gain égal ou inférieur à 1 qui va nous permettre par exemple d'atténuer un signal et ou de sortir par exemple le même signal en phase. Mais cependant, on va voir dans quelques instants que le montage a aussi d'autres propriétés qui vont nous permettre de l'utiliser pour fournir une charge beaucoup plus puissante. Puisque étant donné que l'émetteur-suiveur a une impédance de sortie plus faible, ça va être très intéressant de l'utiliser pour cette application-là. Finalement, le troisième montage, la troisième topologie pour les transistors bipolaires, c'est celle de la base commune. Donc comme on peut le voir, le signal d'entrée est à l'émetteur et tandis que le signal de sortie est au collecteur. À ce moment-là, c'est la base qui est commune au 2. Donc sur la base, on va placer une certaine tension, ça va être une tension de polarisation qui devrait être choisie correctement pour mettre le transistor dans le bon mode. Le montage en base commune est très peu utilisé en électronique. Cependant, certaines applications vont tout de même l'utiliser, notamment dans les applications d'alimentation où on va retrouver le montage en base commune. Rapidement, on peut remarquer que du côté du MOSFET, les montages sont identiques. On va retrouver exactement les mêmes montages pour chacun des topologies. Par exemple, pour le montage émetteur commun du transistor bipolaire, on va retrouver exactement le même montage, mais on va l'appeler plutôt montage à source commune. Et comme vous voyez, il y a les mêmes résistances aux mêmes endroits et l'application est la même. Donc encore une fois, le signal de sortie va être inversé de 180 degrés par rapport au signal d'entrée. Et encore une fois, les mêmes caractéristiques de la topologie émetteur commune vont être compatibles avec la topologie de source commune. On va retrouver les mêmes aspects d'un côté et de l'autre. Maintenant, pour ce qui est du deuxième montage, on remarque que le montage collecteur commun, qui était aussi appelé émetteur-suiveur, on va le retrouver du côté des MOSFET. Cependant, celui-ci s'appelle drain commun et on va plutôt utiliser source-suiveuse pour représenter ce montage. Donc encore une fois, le signal est à la base. On reprend le signal à l'émetteur et le signal est en phase de la sortie vers l'entrée. Et encore une fois, on va avoir un gain égal ou inférieur à 1, tout dépendant du choix des résistances. Et finalement, le dernier montage, soit celui de la base commune et du côté des MOSFET, on va plutôt l'appeler grille commune, a encore les mêmes propriétés que celui de la base commune. Et le montage est très similaire. Donc au final, on se rend compte qu'on a six montages. En fait, on en a seulement trois, mais qu'on va pouvoir utiliser soit dans les bipolaires, soit dans les MOSFET. Et principalement, c'est souvent ces montages-là qu'on retrouve dans des circuits en électronique. Bien souvent, certaines résistances vont être substituées par d'autres composants, que ce soit d'autres condensateurs, des inductances ou même des transistors pour substituer en une résistance. Les montages restent les mêmes et bien souvent, les équations restent les mêmes. Simplement, il reste à ajouter certains termes et comprendre l'ensemble du circuit pour voir comment se reproduit le signal à l'entrée vers la sortie. Maintenant qu'on a vu les différents montages, on va plutôt étudier les caractéristiques des montages. Et on va se spécialiser dans le montage émetteur commun et le montage émetteur suiveur. Tout simplement parce que le montage base commun est un petit peu moins utilisé, je vais plutôt me concentrer sur les deux premiers montages, puisque c'est ceux-ci qu'on retrouve le plus souvent dans les circuits en électronique. Le premier montage le plus commun qu'on retrouve le plus souvent dans les montages en électronique, c'est celui de l'émetteur commun. L'émetteur commun va permettre d'offrir une bonne impédance à l'entrée. Donc, les équations qu'on pourrait retrouver, les caractéristiques précises avec les composants autour du circuit sont présentées à l'écran. Cependant, je ne vais pas m'attarder nécessairement avec tous les détails de chaque impédance et chaque résistance dans le circuit. C'est plutôt des indicatifs pour voir à quel point certaines topologies peuvent être utiles dans certaines applications. Et par contre, d'autres topologies peuvent être meilleures dans d'autres applications. Le premier circuit, soit celui de l'émetteur commun, va avoir des caractéristiques assez importantes. C'est pour cette raison qu'on le retrouve très très souvent. Et d'ailleurs, sa première caractéristique, c'est la très haute impédance d'entrée. Donc, déjà dans la première capsule, on avait parlé d'impédance d'entrée et de sortie. On avait parlé de gain. Et bien, c'est là que ces caractéristiques-là viennent en jeu avec le transistor. Pour ce qui est de ce montage-ci, l'impédance d'entrée ou la résistance d'entrée pour les basses fréquences, ça va être très très haut. Et même pour le transistor MOSFET, ça va être encore plus haut. On veut obtenir une très haute impédance d'entrée, ça va être très très important pour ne pas atténuer notre signal à l'entrée et offrir un grand gain pour notre étage d'amplification. Malgré l'inversion de phase, le montage est quand même très bon puisqu'il offre un très haut gain si on met les résistances souhaitées. Donc, si on change les résistances à la sortie, donc par exemple, on augmente la valeur de la résistance RD dans le montage, on voit que le gain de l'amplificateur va augmenter considérablement. Donc, c'est un aspect très intéressant avec ce montage. Donc, si on veut utiliser un gain très élevé avec un seul transistor, ça va être possible avec ce montage. Cependant, un des désavantages avec ce montage, c'est l'impédance de sortie. Donc, étant donné qu'on va obtenir un très gros gain, l'impédance de sortie va être très très élevée. Donc, dans certains cas, ça peut nuire tout dépendant de ce qu'on souhaite fournir l'énergie. Cependant, dans d'autres applications, avoir une haute impédance de sortie, ça peut être utile aussi. Donc, tout va dépendre de votre application, comment vous connecter ce montage-ci sur un autre montage pour avoir une compatibilité sur l'impédance de sortie de un montage par rapport à la compatibilité de l'impédance d'entrée de votre prochain étage. Pour ce qui est maintenant de la topologie émetteur-suiveur, ça va être très important de voir les caractéristiques parce que cette topologie-ci va plutôt offrir un système comme un buffer. Donc, on va voir que l'impédance d'entrée va être très très élevée encore une fois et même qu'elle serait encore plus élevée que le montage précédent. Et l'impédance de sortie est très très basse. Donc, on parle dans les quelques ohms, dizaines de ohms, centaines de ohms, tout dépendant des composants externes, mais on pourrait aller chercher une impédance de sortie très très basse, ce qui est très intéressant lorsqu'on veut commander une charge de très basse impédance aussi. Donc, par exemple, dans mon exemple du haut-parleur dans la première capsule, un haut-parleur, ça a une impédance de sortie très très faible. On souhaiterait, par exemple, utiliser cette topologie-ci pour avoir l'étage de puissance pour contrôler le haut-parleur. Un des désavantages dans la topologie émetteur-suiveur, c'est le gain limité à 1 ou inférieur. Donc, si on place une résistance, tout dépendant de leur valeur, on va obtenir un gain inférieur à 1, ce qui ne nous permet pas d'augmenter le gain plus que 1. Donc, par exemple, si on souhaite amplifier un signal, l'émetteur-suiveur ne sera pas notre choix parce que le gain ne sera pas plus que 1, ce qui ne va pas amplifier notre signal très très faible pour le rendre beaucoup plus élevé. Donc, dans le meilleur des mondes, on va plutôt utiliser un montage émetteur commun dans un premier temps pour obtenir un gain sur notre petit signal très très faible à l'entrée. Et ensuite, on va plutôt utiliser un montage émetteur-suiveur pour fournir un haut-courant à notre charge, par exemple, notre haut-parleur. Ce qui ferait un très bon montage parce que l'impédance d'entrée du circuit émetteur-suiveur est très haute et qui pourrait être compatible avec l'impédance de sortie de notre montage émetteur commun où l'impédance est très très élevée aussi. Donc, dans le cas où les impédances sont très élevées, on a moins de perte de puissance entre les étages, ce qui est très bon pour un circuit à transitoire. Bien évidemment, c'est simplement un exemple que je vous ai fait aujourd'hui avec les deux topologies fréquemment utilisées. On va retrouver ces montages-là dans divers circuits électroniques, donc sous diverses applications. Et maintenant, j'espère que vous comprenez mieux les topologies, les composants utilisés autour de ces transitoires-là pour les faire fonctionner. Donc, finalement, pour récapituler la vidéo d'aujourd'hui, on a vu différents montages avec des transitoires bipolaires et des transitoires MOSFET. On a vu qu'il existe trois montages qu'on peut voir soit en transitoire bipolaire ou en transitoire MOSFET, soit le montage base commune, émetteur commun ou émetteur-suiveur pour ce qui est du transitoire bipolaire. Du côté du transitoire MOSFET, maintenant, on a vu exactement les mêmes montages, soit le montage de grilles communes, de sources communes et de sources suiveuses, aussi appelées le drain commun. Ces différents montages vont nous offrir certaines caractéristiques propres à la topologie et il va falloir utiliser la bonne topologie selon notre application pour offrir les meilleures performances. Bien évidemment, on ne peut pas utiliser une topologie et s'assurer qu'elle fonctionne dans toutes nos applications. Il va falloir user un petit peu de créativité et placer certains montages à la suite des autres ou un imbriqué dans l'autre pour offrir des meilleures performances et finalement atteindre les objectifs de notre application. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur « J'aime » si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci encore et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501